L'école navale dispense une formation avancée en leadership, maritime et scientifique pour les futurs officiers de marine. Le but est de former des marins accomplis, sachant mettre en œuvre des systèmes parmi les plus complexes au monde. La formation maritime s'échelonne en plusieurs étapes. Les élèves officiers acquièrent, dès la première année du cursus ingénieur, des connaissances théoriques et des compétences qui sont rapidement mises en application. Lors de l'intégration, les gouellettes de la marine accueillent les futurs officiers. Les vieux gréments, comme l'étoile ou la belle poule, le mutin ou la grande hermine, sont les outils de formation maritime par excellence. On a navigué un petit peu en rate de Brest. Pour eux, c'est vraiment la découverte du milieu marin avec les courants, le vent, comme on a pu voir aujourd'hui pour venir jusqu'à Camaray. Des valeurs qu'on essaie d'inculquer avec l'équipage, c'est le dépassement de soi pour chaque manœuvre. C'est l'entraide, puisqu'on voit bien qu'à bord, il faut être plusieurs pour tout faire, ce qui va leur servir pour toute la carrière. Tout au long de leur scolarité, les élèves officiers continuent cet apprentissage à bord des bâtiments d'instruction de l'école navale et des voiliers J80 et croiseurs. Ils défendent les couleurs de l'école lors de grands rendez-vous, comme le SPI Ouest de France et le Grand Prix de l'école navale. Dans les murs de l'école se trouve un outil de haute technologie, le simulateur de navigation. Il permet de recréer des situations nautiques complexes sur demande pour tester les compétences des apprentis chefs de car. Rapidement, les élèves officiers doivent exploiter les compétences acquises en simulateur. Embarqués sur les bâtiments écoles au moins deux fois par an pendant 15 jours, ils sont intégrés à l'équipage. Cette phase pratique, appelée Corvette, leur permet d'apprendre en conditions réelles leur futur métier. La répétition de nombreuses manœuvres, parts importantes et spécifiques des opérations, leur permet d'acquérir des actions réflexes. On est confronté à différentes situations, notamment des hommes à la mer, des avaries de bar, des avaries de propulsion, des avaries électriques. Donc plein de réactions d'urgence qu'on doit connaître par cœur pour être au personnel dans toutes les situations, lors de navresse, lors de navigation en ouvre serré notamment, et d'autres manœuvres d'une navigation particulière. Le commandant du bâtiment école conseille les élèves et teste leur réactivité en situation délicate. Il est à la fois instructeur et examinateur. Nous sommes ici pour parfaire leur formation en termes de navigation. Il s'agit de leur troisième Corvette depuis le début de leur formation à l'école navale. Et ainsi nous sommes plutôt dans une phase maintenant d'entretien des savoir-faire. Et ainsi amener cette promotion vers la mission Jeanne d'Arc qui les attendra d'ici un an. Après trois années passées à l'école navale, les officiers élèves ont acquis un niveau de pratique leur permettant d'aborder sereinement la mission Jeanne d'Arc. Ce déploiement opérationnel de longue durée les placera en continu en situation de responsabilité et viendra clore leur formation. Marins a guéri, ils seront capables de conduire des bâtiments de combat dans toutes les situations. Merci. 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 Merci.